Bonjour à tous aujourd'hui avant dernière vidéo on va s'intéresser à la construction d'une méthode de trading on va déjà essayer de définir ce que c'est qu'une méthode de trading en rappelant quels sont les quatre piliers d'une méthode et comment est-ce qu'on fait le suivi comment est-ce qu'on valide en fait une méthode comment peut-on dire cette méthode là elle tiendra la route pendant x temps où je suis sûr que c'est avec cette méthode là je n'aurais pas de souci et même si les performances passées ne préjugent pas pour les performances futures on peut quand même être confiant en sa méthode alors après on va s'intéresser à comment est-ce que ça doit se construire une méthode pas à pas donc on va commencer par rappeler et définir comment faire définir une stratégie l'analyse la technique la tactique et la gestion du risque alors définition d'une méthode première partie alors rappel les quatre piliers d'un trader sont la stratégie l'analyse le trading et la gestion pour qu'une méthode fonctionne correctement il suffit d'avoir au moins une bonne stratégie et au moins une bonne gestion on peut être un analyste pas top on peut être un trader limite on pourra quand même réussir à faire des gains tout est assez toute cette histoire en fait de stratégie c'est à dire du biais donc j'achète je vends je ne fais rien et de l'endroit où on doit acheter et où on doit vendre et aux endroits où on ne doit rien faire et la gestion que soit la gestion du risque ou la gestion des positions par contre si on veut qu'une méthode génère de gros profit de manière extrêmement régulière il faut être vraiment bon dans les quatre piliers alors comment est-ce qu'on fait le suivi et comment est-ce qu'on valide une méthode bon déjà il faut un esprit très critique il faut être extrêmement ouvert il faut vraiment développer l'humilité l'écoute et il faut comprendre pourquoi est-ce que la méthode fonctionne et pourquoi est-ce que la méthode ne fonctionne pas pour qu'on soit capable de valider une méthode il faut que l'on comprenne qu'est ce qui fait que je gagne de l'argent est ce que c'est un effet entre guillemets temporel est ce que c'est parce qu'en ce moment les marchés sont ainsi 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 qu'est ce qui fait que ma stratégie génère de l'argent quels sont les mouvements qui me font générer de l'argent quels sont les types de marché quel est l'impact des conditions de marché sur mes résultats il faut que je comprenne également les limites donc les points forts et les limites de ma stratégie une fois que j'ai compris les points forts et les limites de ma stratégie alors comment faire ça je peux pas vraiment le faire à votre place parce que je connais pas exactement vos stratégies ou la manière dont vous allez faire bon maintenant bien évidemment si on a une stratégie de suivi de tendance il faut comprendre quels sont les points forts les points faibles ou les points faibles ça va dépendre alors en plus ça va dépendre également des endroits où vous rentrez parce que stratégie de suivi de tendance il y en a plein il y en a qui achètent haut qui prennent les cassures des sommets il y en a qui comme moi vont acheter bas qui vont essayer de prendre plutôt les creux il y en a qui vont utiliser des des indicateurs un peu plus retardés que d'autres comme Ichomoku par exemple ou des trucs comme ça donc si vous voulez ça va dépendre de beaucoup mais en tout cas et également la taille du stop qu'on utilise est-ce qu'on utilise un stop court et donc il y en a besoin d'un timing vraiment précis ou est-ce qu'on utilise un stop large et du coup on n'a plus trop besoin d'un vrai timing donc en fait tout ça par exemple pour du suivi de tendance on pourrait dire déjà il nous faut normalement un marché en tendance il nous faut de la volatilité il nous faut un marché qui est fort et les points faibles de la tendance de la stratégie ça va être quoi ça va être le désavantage statistique donc ne pas rentrer au début d'une tendance par exemple vous avez un marché qui démarre en journalier une tendance qui démarre en journalier et vous vous commencez à vous intéresser à ce marché parce que vous détectez la tendance qu'une ou deux semaines après donc on est bien loin du début du mouvement pareil vous détectez un jour une tendance on est déjà on est en H4 bon ça ça peut poser des problèmes ça peut poser des problèmes pourquoi parce qu'il faut que vous sachiez où est-ce que vous rentrez en H4 par rapport à la tendance H4 donc là je vous rappelle vous revenez quand on avait parlé d'avantages statistiques etc etc donc si vous voulez il va falloir que vous compreniez quels sont les endroits du prix qui vous font gagner quels sont les endroits du prix qui vont perdre et donc pour une stratégie de tendance en gros c'est les ralentissements les fins de mouvement le fait de ne pas rentrer au début les manques de volatilité les marchés qui sont un peu trop nerveux les marchés qui n'ont pas vraiment de gros catalyseurs c'est ce qu'on a connu en 2013 etc etc pour les stratégies de contre tendance le pareil on sait qu'il nous faut éviter un marché qui est fort il faut plutôt qu'on mise sur les marchés faibles qu'on évite de rentrer sur les premières prises de bénéfices à moins que le marché ait été explosif donc là pareil il faudrait que l'on définisse marché explosif et marché linéaire etc etc donc je vais pas faire tout le truc ça va pas être mon rôle mais voilà ça c'est extrêmement important quand on fait votre stratégie il faut vraiment comprendre ce qui vous fait gagner ce qui vous fait perdre une bonne méthode elle doit s'adapter à toutes les conditions de marché et elle doit très peu changer dans le temps il faut qu'elle change la méthode doit changer systématiquement tous les deux ans à peu près tous les trois ans pourquoi parce que normalement si on est un bon trader on n'a pas une intuition mais on a certains feelings on sait que par exemple il faut être agressif ou qu'il faut avoir une stratégie de gestion des ordres qui convient bien à ce type de marché et comme les marchés vont changer à peu près tous les deux ans il va falloir un peu adapter moi par exemple au cours des cinq six dernières années j'ai changé deux fois trois fois on va dire deux trois fois la manière de gérer les ordres au niveau du pyramidage en 2010 2011 2012 j'avais un pyramidage extrêmement agressif basé sur le renko donc c'est un système de gris ou également basé sur des positions m1 et m5 ça allait parce qu'on avait d'énormes volatilités de grosses volatilités grâce au catalyseur qui était la crise la crise des états européens la crise des dettes etc etc ensuite on a eu la spéculation sur le yen japonais en 2012 2013 et puis ensuite tout s'arrête tout s'arrête à partir du moment où le gouvernement de Hab a été élu en décembre et où aucune surprise oui la politique monétaire du japon sera ainsi et donc à partir de février 2013 plus rien donc j'ai mis quand même un petit mois et demi à comprendre que les marchés changeaient donc pendant ce mois et demi j'ai beaucoup galéré je ne comprenais pas mes pyramides ne marchaient plus je faisais beaucoup beaucoup de break even et de pertes sur mes pyramides ça devenait contre-productif donc modification de la manière de pyramider et on est passé d'un système agressif à plutôt un système sécuritaire où là on ne tradait plus qu'en réinvestissant les gains du premier trade ce qui faisait des performances très faibles en 2013 et puis fin 2013 début 2014 la volatilité revient un peu les mouvements également les tendances également donc là on a déjà fait en 2013 on est passé sur un pyramidage un peu plus agressif mais c'était sur du M5 donc ça restait quand même assez limité et puis arrivé en 2014 les tendances ont changé et alors là c'est un peu bizarre elles sont à la fois courtes mais sans gros retracements contrairement à ce qu'on avait en 2013 on avait beaucoup de retracements dans les tendances du coup on a pu revenir sur un système M1 gris le système M5 ne marchait plus assez et du coup là on est reparti sur un autre type de pyramidage qui mélange un peu le gris et le M1 enfin le gris et le M1 avec des stop loss un peu larges ou des fois un peu serrés ça dépend mais sans doute souvent stop large en fait quand on va pyramider maintenant donc qui c'est 2015-2016 ce qui va se passer donc il faut qu'on s'adapte au marché alors maintenant il ne faut pas tout le temps tout changer si vous changez tout ça veut dire que votre méthode n'est pas bonne nous la seule chose qu'on a modifié c'est la manière dont on gère les positions ouvertes la manière d'analyser la manière de trader la manière de choisir les paires etc ça ça n'a pas bougé d'un poil alors comment on fait maintenant pour valider également une méthode bon bien sûr par le temps mais surtout par l'esprit critique est-ce que votre méthode est énormément sensible aux modifications du marché est-ce que votre méthode contient beaucoup d'indicateurs et donc de paramétrages et donc est extrêmement sensible à la moindre modification de la fréquence sur les marchés est-ce que votre méthode est basée sur la logique ou est-ce que vous avez copié la méthode de quelqu'un avec plein de trucs et de trucs que vous ne comprenez pas et dans ce cas là ça peut être un peu compliqué bref ça ça permet de valider également votre méthode dans le temps alors moi ce que je vous conseille c'est un petit journal vous écrivez les trades vous écrivez vos impressions pourquoi est-ce que vous avez pris le trade vous écrivez également vos émotions à la fin de la journée sur la fin des trades etc etc donc pour apprendre le mieux je pense c'est trader et tous les jours moi c'est comme ça que j'ai appris à trader et tous les jours faire un debriefing de ces trades et comprendre pourquoi est-ce que j'ai perdu pourquoi est-ce que j'ai gagné d'accord et le jour où quand vous expliquerez j'ai perdu parce que le marché était comme si et non pas j'ai perdu parce que j'ai fait des erreurs ou j'ai perdu parce que là la stratégie n'était pas bonne c'est que votre méthode sera bonne donc voilà c'est un point qui est important parce qu'il y a trop de nombreuses de trop de nombreuses personnes de trop de nombreuses gens qui se lancent dans le trading changent de méthode trop souvent dès que la méthode ne convient pas parce qu'en fait ils ne comprennent pas que la plupart des méthodes qui sont présentées sur internet ne sont pas des méthodes ce sont des techniques de trading c'est là la grosse différence une technique de trading c'est comment je rentre comment je sors comment je gère à la limite comment je choisis le sens s'il y a un petit filtre style pour respecter une tendance mais c'est pas ça une méthode une méthode c'est une stratégie c'est à dire où est-ce que je rentre et dans quel sens où est-ce que je sors ensuite il y a toute la partie analyse le choix de la paix etc etc le timing ensuite il y a la partie technique effectivement je rentre je sors etc et après il y a la partie gestion j'ai vu énormément de gens qui testaient des techniques parce que encore une fois je n'ai jamais vu de ma vie et pourtant j'en ai fréquenté des forums de méthodes sur internet jamais dans quelques livres que je n'ai pas lu mais qu'on en a parlé il y a quelques méthodes de temps en temps mais la plupart du temps ce sont des techniques et le problème d'une technique c'est que ça fonctionne en fonction d'un certain type de marché donc c'est à vous après d'utiliser une stratégie donc d'avoir la stratégie et de dire voilà maintenant avec cette stratégie je vais rentrer ici en utilisant cette technique de trading et donc pour revenir au forum quand c'était la grande mode de présenter sa technique et c'est toujours une mode qui est restée sur les forums anglo-saxons la plupart qui les tester on dit non mais non mais finalement c'est de la merde je comprends pas le mec qui a présenté la technique lui il dit que c'est génial moi je fais des pertes je laisse tomber je passe à autre chose s'il faut vous êtes passé à côté de votre propre graal s'il faut vous êtes passé à côté d'une sublime et d'une superbe technique et vous la mettez à la poubelle juste pourquoi ? juste parce que vous l'avez testé dans des conditions qui peut-être n'étaient pas les bonnes parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne la tendance la technique quels sont ses points forts et ses points faibles et où et comment l'utiliser si vous étiez un bon et un fin stratège vous l'auriez utilisé peut-être différemment donc tout ça c'est vachement important et ça c'est quelque chose que je constate assez souvent vraiment utilisez votre esprit critique vous testez quelque chose d'abord comprenez comment ça fonctionne dans quelles conditions de marché ça fonctionne et ensuite testez-le alors partie 2 donc du coup comment est-ce qu'on construit cette méthode alors la stratégie c'est la base de la base qu'est-ce que c'est une stratégie qu'est-ce que j'entends quand je dis stratégie en fait c'est c'est ce qui doit vous dire où est-ce que je dois me mettre où est-ce que je dois me positionner dans quel sens et dans quel contexte de marché alors on va prendre par exemple deux exemples de stratégie le suivi et le contre tendance donc dans quel sens se positionner si je fais du suivi de tendance il faut que je me positionne dans le sens de la tendance si je fais du contre tendance il faut que je me positionne dans le sens opposé à la tendance où est-ce que je dois me positionner alors si je fais mon suivi de tendance je dois me positionner dans les sommets ou dans les creux qui sont en formation si je décide comme je le fais de trader en anticipant la poursuite de la tendance maintenant je peux aussi trader comme on l'a marqué ici pardon après ou sur cassure de ces derniers maintenant si je veux faire du contre tendance il faut également que je rentre dans la formation de ces sommets alors je reprends je me suis un peu embrouillé donc je disais si on veut faire du suivi tendance il faut rentrer pendant la formation des sommets et des creux ça dépend du sens ou après leur formation ou à la cassure de ces derniers c'est à dire comme je dis tout à l'heure on casse c'est un peu comme la stratégie des tortues les derniers plus bas ou sinon on peut rentrer en beau milieu du mouvement mais avec un stop loss intelligent le stop loss ici doit être bien sûr à chaque fois sous le creux sinon ça marche pas enfin on peut le mettre ailleurs mais là on rentrerait dans des techniques un peu particulières pour maximiser les rewards ratio mais on peut très bien les mettre complètement ailleurs en rentrant sur des accélérations des bougies particulières par contre quand on fait du contre tendance il faut qu'on rentre dans les sommets et dans les creux qui sont en formation et bien sûr dans le sens opposé dans quel contexte de marché le suivi tendance on a besoin d'une tendance saine le contre tendance on a besoin d'une tendance qui ralentit ou qui est en fin de vie mais par exemple ça sauf ça à une stratégie par exemple voici un marché en tendance haussière donc là ce serait les entrées en suivi de tendance que moi je prendrais parce que ma stratégie c'est d'acheter les creux là ce serait les sommets qu'il faudrait vendre si on décidait de faire du contre tendance d'accord donc il va falloir ensuite que j'ai les outils pour analyser les creux la tendance les sommets quand c'est en formation quand ça se crée etc 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 alors l'analyse alors juste peut-être un petit détail quand je mets ça là quand je parle d'une stratégie là je parle d'un marché global c'est à dire par exemple j'ai une stratégie où je vais suivre ma tendance journalière même si je vais rentrer en M30 en fait je vais essayer de chercher des setups donc des signaux M30 dans les creux journaliers en formation d'accord c'est ça aussi qu'il faut comprendre donc l'analyse maintenant que l'on sait où est-ce que l'on va rentrer dans quel sens on va se positionner et dans quel contexte de marché on va le faire il nous faut maintenant les outils pour analyser les sommets les creux le sens etc etc alors on a étudié par exemple les moyennes mobiles pour identifier le sens les divergences et les oscillateurs pour anticiper d'éventuels sommets et d'éventuels creux donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser par exemple on a également regardé ce qui peut nous donner le sens les bougies vous vous rappelez je vous avais dit les bougies mensuelles les bougies hebdomadaires ça peut vous donner le sens à suivre pour la semaine ou pour les jours ou pour les heures à venir donc par exemple un graphique GVPOD 4h des moyennes mobiles 3, une de 8, une de 24, une de 72 les moyennes mobiles donnent la tendance et peuvent également donner les timings d'entrée comme on l'a vu et comme on l'a défini dans la formation on va zoomer par exemple ici bon c'est un tout petit peu flou donc là on voit bien je vais pas vous refaire le cours on voit bien les différentes tendances donc là c'est du H4 donc on voit la tendance long terme le cycle long terme noir le cycle moyen terme orange et le cycle court terme en bleu qui nous donne également les timings pour rentrer on a également aussi besoin des timings pour sortir et là ça se passe sur les oscillateurs là pareil on voit par exemple une épaule tête épaule en formation donc en journalier donc on sait que on va plutôt avoir ensuite des billets vendeurs donc là on voit que le marché est un peu plus compliqué des fois on a des tendances qui sont claires comme la tendance haussière précédente la tendance baissière ensuite qui suit l'épaule tête épaule ou le sommet en formation et puis vous regardez les épaules par contre c'est un peu plus compliqué mais on a quand même un billet qui est acheteur et on peut quand même s'en sortir très bien là dedans toujours pareil les moyens mobiles donnent le timing les oscillateurs donc vont nous servir ici à anticiper les sommets et les creux qui sont en formation pour prendre nos bénéfices ou pour chercher des timings pour entrer en position par exemple ici à chaque fois que mon CCI en bas enfin en haut pardon titille les 200 enfin les moins 200 c'est là où il faudrait chercher des points d'achat bon maintenant comme vous savez on peut acheter ailleurs regardez voilà hop tous les points d'achat en suivant la tendance vous savez que les points d'entrée vont se chercher sur des petites unités de temps là quand on a les moyens mobiles la orange et la bleue qui se croisent et le prix qui passe en dessous on sait que là par contre c'est du moyen terme donc il va plutôt falloir traiter directement sur le H4 alors que précédemment il faudrait plutôt chercher des entrées sur du M30 et à l'inverse les sommets sur le RSI ou sur le CCI vont nous montrer les endroits où il faudrait prendre nos bénéfices par exemple une partie des bénéfices voilà quelques petits setup là H4M30 quand on a les croisements à court terme on va aller voir sur du M30 on va chercher du chartisme par exemple ou des divergences là regardez je vous montre un truc là je vous donne quand même des infos qui sont vraiment en or regardez là hop une divergence en M30 puis on a du chartisme aussi c'est un flag ça d'accord quand on a le croisement là aussi au début on a le croisement donc là on va chercher des positions pour entrer finalement après on va plutôt chercher une entrée à long terme puisque les domaines mobiles se sont croisés toute cette technique là toute cette méthodologie est apprise comme je vous l'avais dit dans la formation swing trading qui est notre formation courte en fait c'est une application de tout ce qu'on a vu ici dans la formation alors en fait si vous voulez vous pouvez déjà vous avez déjà une très bonne base de connaissances je vous rappelle quand même que là tout ce que je vous ai livré c'est des choses que j'aurais facilement pu vous faire payer des centaines d'euros parce que j'ai à peu près que ça a une valeur entre 500 et 700 euros tout ce qu'on a dit quand on regarde les prix du marché ce que les gens nos concurrents n'hésitent pas à vous vendre quand ils s'adressent à des débutants bon nous voilà l'idée c'était quand même essayer d'apporter une touche très neuve très fraîche et comme je vous l'ai dit comme je l'ai déjà dit très souvent nous de toute façon on se considère pas comme un vendeur de méthode on se considère plus comme quelqu'un qui va vous accompagner dans votre trading qui va vous coacher qui va vous donner effectivement des stratégies qui n'ont pas été étudiées ici des techniques qui n'ont pas été étudiées pour maximiser vos gains qui vont vous donner toute une organisation qui vont vous accompagner qui vont vous coacher parce qu'on l'a vu de toute façon une formation même si la technique est très bonne sans coaching ça vaut pas grand chose donc c'est pour ça que nous on se positionne plus comme ça on donne plus un comment ça s'appelle un service d'accompagnement de suivi on finance également nos élèves on leur donne des comptes réels on peut les mettre en relation avec des professionnels on crée une petite communauté il y a des outils qui leur sont indiqués il y a également toute une toute une communion entre guillemets donc voilà c'est pour ça que je donne également beaucoup d'informations sur les techniques parce que je sais que de toute façon ceux qui ne veulent pas prendre de formation et donc participer à notre aventure tant mieux pour eux vous pourrez vous débrouiller seul maintenant pour tous ceux qui sont intéressés par apprendre beaucoup plus d'avoir vraiment toute la démarche etc ben venez nous voir envoyer nous des messages même si c'est juste pour des messages de remerciements on adore là récemment je dis pas ça pour que vous le fassiez mais j'ai reçu une lettre carrément une lettre de remerciement pour tous les webinaires qu'au sein de DMT on a rendu gratuit depuis des années c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître à la base parce qu'on s'est posé justement un peu à l'opposé de tout ce qui existe c'est que la plupart du temps quasiment 99% des concurrents que moi j'appelle un peu collègues parce qu'on fait le même métier quand ils font un webinaire c'est pour parler en filigrane de quelque chose mais pour vous vendre ensuite par derrière une formation un produit etc c'est vrai que nous tous les webinaires qu'on a fait si vous les regardez on a beaucoup de gens qui nous disent ben écoutez nous je vais pas vous prendre de formation parce qu'il y a tout dans vos webinaires donc on dit ben écoutez tant mieux c'est que notre boulot a été fait maintenant si un jour vous avez besoin d'un coaching si un jour vous avez besoin de beaucoup plus venez nous voir voilà comment nous on se positionne au sein de DMT donc on a pas peur de donner quand même autant d'informations parce que c'est vrai que souvent on me pose la question mais t'es pas en train de te scier la branche sur laquelle tu es assise avec toutes les informations que tu donnes les webinaires gratuits les trucs comme ça ben non parce que de toute façon nous ça nous fait quand même un bon retour parce que quelque part ben maintenant on est quand même connu dans l'industrie sans trop se vanter on a quand même une certaine marque on est respecté à part par un concurrent qui ne peut pas nous blairer et on ne se demande plus trop pourquoi on n'a aucun souci alors après c'est toujours difficile le trading c'est un monde où l'ego est toujours là alors on n'est pas tout le temps bien vu par les concurrents mais je sais que voilà que ce soit sur les forums sur les réseaux sociaux parmi nos élèves parmi nos prospects on a une bonne image bref ces sons de brosses à reluire tout ça pour dire que voilà ici vous avez d'autres exemples pour entrer en position donc ça on a tout vu déjà ça c'est le système de mobile que je vous ai présenté quand on a étudié la leçon sur les moyennes mobiles donc là regardez le prix passe au dessus de la bleue donc en très court terme même 30 ensuite le prix passe au dessus de la orange non là maintenant on est plutôt sur du moyen terme donc rentrer en H4 avec un petit chartisme un truc comme ça alors la technique et la tactique alors ça c'est pas très compliqué entre guillemets une fois que les zones dans lesquelles on sait les zones dans lesquelles on est rentré une fois que l'on sait dans quel sens est-ce qu'il faut rentrer il ne reste plus qu'à rentrer donc on les a étudiés les figures de compression les canaux de tendance les divergences sont d'excellents moyens pour entrer en position donc là par exemple j'ai indiqué en fonction du suivi de tendance en H4 donc on a des tendances haussières et puis ensuite baissières et là j'ai mis les différentes entrées M30 en se basant uniquement sur le chartisme donc les sorties de canaux les sorties de compression mais pas que puisque comme vous le savez vous vous rappelez comment ça s'appelle la superstition du pigeon regardez le même graphique mais avec des entrées basées sur les fourchettes d'Andrew un truc un peu ésotérique j'ai pris le plus ésotérique de tous donc là voilà pareil les fourchettes d'Andrew il y a une méthodologie tracée intelligente il suffit en fait de relier les swings qui sont séparés par des croisements de moyenne mobile regardez bien comment je les ai tracés à chaque fois c'est entre les moyennes mobiles à chaque fois quand il y a des croisements boum sommet creux etc etc et là on voit que que ce soit les shorts sur les median line ou les cassures des fourchettes quand il y a ce qu'on appelle les refus de median line parce que on va essayer de parler un peu comme ceux qui utilisent les fourchettes alors je me permets de entre guillemets moquer des fourchettes parce que j'ai été un gros utilisateur des fourchettes pendant plus de deux ans de 2009 à 2010 j'utilisais ça pour entrer alors j'avais ma méthode d'analyse de tendance mais pour entrer j'utilisais les fourchettes et je tradais beaucoup les median line et les cassures de fourchettes c'est ça que je me permets un peu de rigoler maintenant c'est un outil qui est vraiment très bon moi j'aime beaucoup bon j'ai simplifié mon trading donc j'en ai plus trop besoin mais voilà alors une fois qu'on est rentré maintenant il y a la tactique c'est à dire la manière dont on va gérer la position donc ça pareil on va pas le définir ça sera plutôt réservé pour nos clients donc c'est tout ce qui est break even trading stop extrêmement important edging génial le edging ça peut permettre de gagner énormément le plus gros gain qu'on a fait avec un edge c'était sur des shorts pendant quatre semaines sur gbp odd on a gagné 27 fois ce que l'on a risqué je sais pas si vous vous rendez compte il y avait un risque en gros à la base de 100 euros et donc ce trade a rapporté 27 fois 2700 euros c'était grâce à un multi pledge voilà donc l'edging est très intéressant la sortie c'est le truc le plus intéressant le plus important on a déjà parlé de deux points de sortie possibles en utilisant les bandes de bollinger je vous rappelle allez voir la leçon sur les bandes de bol les moyennes à la hausse et à la baisse alors pareil ça c'est pyramidé quand c'est moyenné à la hausse ou à la baisse si c'est en short ou alors faire ce qu'on appelle une martingale les deux sont possibles la martingale n'est pas mauvais si elle est faite avec intelligence la martingale est très redoutable c'est vrai qu'on a tendance à dire martingale c'est pour les débutants non non tous les professionnels font de la martingale et la martingale peut être un outil extrêmement bon si on n'est pas stupide bien évidemment inversion les inversions de trade je veux que je clôture et je prends l'inverse voilà tout ça c'est la manière dont va être géré le trade donc pareil ça c'est à vous de le définir ça fait partie d'une bonne méthode de trading et puis enfin la gestion du risque l'élément le plus important c'est la gestion du risque comme on l'a vu dans la leçon précédente il est en général à déterminer quand même par rapport à la psychologie du trader moi je vous dis que des fois je risque jusqu'à 20% par trade peut-être que pas tout le monde ne pourra avoir entre guillemets permettez-moi la vulgarité mais les couilles de le faire donc c'est aussi en fonction de votre psychologie voilà alors la prochaine leçon leçon sera de savoir comment devenir un trader profitable commentaire c'est ce que tu ai dit